Je crois qu'on est en direct? Coucou! Si vous êtes là! Coucou! Je suis contente de vous retrouver, ça fait un bon moment! Si vous êtes là, présentez-vous! Qu'est-ce que je veux savoir? Je veux savoir ton nom, je veux savoir ta région, ta ville. Surtout, je veux savoir t'es rendu à ton combien dième atelier avec moi. Fait que c'est ça, je m'en viens à mon ordi pour pouvoir te lire. Je suis vraiment contente d'être là, ça fait longtemps! Ça fait longtemps! Allô Isabelle Tremblay, bonsoir Lynn Ross, Suzanne Chagnon, bonsoir Saint-Hyacinthe, Suzanne Bibaud à Saint-Hyacinthe. Justement, je vais commencer à donner des cours à Saint-Hyacinthe les vendredis soirs, à partir de, dans deux semaines, si j'ai assez d'inscriptions. Pour l'instant, je n'ai pas tout à fait assez. Coucou Lucie, Saint-Émile, Québec, c'est ton cinquième, Pauline Darimouski! Ah! Allô là-bas ici! Brossard, Lise Ducharme, puis j'ai déjà reçu un coeur. Moi, quand je fais ça, allô Michel Archambault, moi je reçois tellement d'amour, c'est tellement trippant à faire ça. Bonsoir Lise, contente d'être avec toi pour la deuxième fois Gatineau. Allô Edna? Faites attention s'il y a des pirates, hein? Je ne l'ai pas marqué, mais si on les voit, on les abat, on les retire. Où est-on que vous voyez un pirate arriver avec votre souris et essayer de le détruire? Allô Christiane Martel? Allô Dematane? Saint-Jérôme? Allô Sylvie? Je t'embrasse les roses! Salut! Je vais essayer de me mettre, je ne sais pas si vous êtes capables de me voir, non? Vous ne me voyez pas, hein? Bon, peut-être nul de même. Sylvie a dit, je ne sais pas combien de cours avec toi. Ah, c'est drôle Sylvie, ça fait comme 2-3 heures maintenant, hein? Si le Covid peut passer, que tu reviennes à Saint-Lambert, Caroline. Hum, Jonquière! Wow! Wow! Vraiment, vraiment cool! de Gartineau! Ah, je suis vraiment contente! Elle joue de Gartineau! Vous voyez mon ordi un petit peu dans le coin. Hey, s'il y en a qui ne le savent pas ou qui n'ont pas lu, puis que votre toile ne s'est pas faite, ça prend un canevas noir. Ça prend un fond noir. Alors, euh... Mettez-moi vos pinceaux, puis faites votre fond noir. Bien, c'est là-dessus qu'on va travailler ce soir. OK? Fait que... Allô de Montréal! Allô Nicole Dourigny de Victoriaville! C'est le fun! Alors, ce que je disais un peu plus tôt, euh... On commence des cours, je commence à... Je recommence à donner des cours, ça va se faire avec euh... Avec euh... Moins de manipulation, on va faire attention avec les pots, on va faire attention avec les pinceaux, euh... Tout va être stérilisé. Ça va être fait avec distanciation aussi. Euh... Mais c'est le fun! Chacun a son chevalet, fait qu'on rentre dans notre bulle. C'est pas difficile de se distancier, euh... Quand on s'installe pour euh... Pour faire de la peinture, là. Ça nous prend quand même un bon espace. La clé des bois de Saint-Amable! Fait que c'est ça, fait que je recommence à Saint-Amable. Je pense que c'est lundi prochain ou l'autre après. Euh... Il reste une journée encore pour les inscriptions, si jamais il y en a qui veulent se joindre à nous. Ça, c'est les lundis soir. Puis, les vendredis à Saint-Hyacinthe. C'est une série de dix cours. Euh... Qu'est-ce que je veux vous dire? Je vous ai-tu dit que j'étais contente? Oui! Tenford Minds! Euh... On peut-tu les revoir en rediffusion? Je vois toutes vous expliquer ça. Ben bonjour! Je vais aller vous parler un petit peu de l'autre côté, que vous me voyez dans la face. Salut! Euh... Quelques petites consignes, quelques petites informations. Euh... Je suis toute seule. Euh... Quand Covid a commencé, j'aurais bien aimé ça, j'aurais bien aimé ça, avoir quelqu'un pour m'aider. Mais finalement, à force de les faire toute seule, je suis rendue bien habituée. Fait que je me set up toute seule, puis euh... Je m'auto-suffis, puis je m'arrange. Euh... Mais parce que je suis seule, je ne peux pas répondre aux questions et peindre en même temps. Euh... Je n'ai pas encore la capacité de faire deux choses en même temps. Euh... Alors, ce que je fais, c'est que je lis le fil un petit peu au fur et à mesure, mais j'y jette juste un petit coup d'œil. Alors, ce que je vous demande, c'est si vous avez une question euh... décrivez question à majuscule, puis décrivez votre question à majuscule pour que ça puisse frapper mon attention. J'arrête à plusieurs reprises pour voir justement s'il y en a des questions. Fait que vous pouvez attendre que je vous demande euh... Y a-tu des questions? Euh... Si jamais euh... Des fois, j'ai tendance à trop m'approcher, puis mon épaule à cache. Puis ça, je ne m'en rends pas compte parce que je deviens un petit peu enthousiasme. Fait que... Sentez-vous bien à l'aise de me dire, d'écrire en majuscule épaule, je vais me tasser. Aussi, au début, je disais, je demandais qu'on m'avise quand j'allais trop vite, mais j'ai ralenti. En tout cas, j'essaie de ralentir, mais si jamais je vais vraiment trop vite, euh... vous pouvez euh... écrire trop vite en lettres majuscules. Donc, en lettres majuscules, c'est une question, c'est mon épaule qui dérange ou c'est trop vite. Euh... Mais comme je vous dis, euh... euh... pour avoir des questions. L'autre chose aussi, c'est que si jamais, euh... si jamais ça va trop vite ou euh... t'as fait quelque chose que tu veux reprendre ou tu stresses, arrête. Euh... L'objectif, vraiment, c'est d'avoir du plaisir ici à soi. Fait que si euh... euh... un moment donné, t'as pas de plaisir, ça va trop vite, tu commences à frustrer, arrête. Tu peux continuer à regarder ou... la vidéo, il va être disponible sur YouTube d'ici deux jours, mais il va être sur Facebook, euh... cinq minutes après le cours, il est sur Facebook. Fait que reprends-le à ton rythme, pis... quand ça va... quand ça va te tenter de le faire, OK? Pis ça, ça reste sur YouTube, jusqu'à temps que tes boss de YouTube nous disent de retirer nos affaires, j'ai aucune idée combien de temps que ça reste là. Euh... J'aime ça quand vous m'envoyez des photos euh... de ce que vous avez fait, pis des fois je reçois des euh... des euh... quand on avait fait la balancelle avec les arbres sur la balancelle, il y en a qui avaient mis euh... euh... moi j'avais mis un chat, mais il y en a qui avaient mis d'autres choses, pis dans les arbres aussi, euh... euh... il y en a qui avaient fait différentes formes, moi j'aime ça voir ce que vous avez fait, de un, j'aime ça quand vous... quand vous y amenez votre interprétation, euh... ça me fait tout le temps plaisir, pis des fois je reçois des petits mots qui disent euh... genre euh... j'ai fait ça avec ma salle, j'ai fait ça avec ma fille, ou euh... je vais leur faire tout ça, ça me fait vraiment, vraiment toujours plaisir, j'essaie de nourrir la page Facebook, mais euh... euh... ça prend... tout ça ça prend du temps, euh... pis je suis de retour au travail, euh... fait que j'ai moins de temps, j'ai genre, commence mes cours euh... dans quelques semaines, fait que oui, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des euh... des ateliers en ligne, par contre euh... je vais continuer un live, une fois par mois euh... euh... parce que j'aime trop ça, j'aime trop ça faire des lives, pis euh... j'aime ça l'énergie que ça fait ici, pis bienvenue chez nous, hein! euh... 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 cliquer, aimer, partager, moi, ça m'aide à... à me donner de la visibilité, pis c'est la visibilité qui va m'amener des étudiants, pis c'est ça qui va me permettre de donner des cours, pis... plus je donne de cours, plus euh... plus je deviens bonne aussi, pis euh... je pense que je ne vous surprendrai pas en disant que j'aime vraiment ce que je fais, fait que euh... c'est ça, c'est vraiment de liker, de partager ma page. euh... ben je me présente, mon nom c'est Lise Roy, je suis un artiste peintre autodidacte, euh... moi j'aime euh... je donne des cours, je donne des séries de discours, je prétends pas être euh... sortir de l'école, de l'école des beaux-arts, mais je vais vous amener aussi loin que je suis capable de vous amener, pis quand je ne pourrai plus vous amener nulle part, je vais être capable de vous le dire, euh... mais vraiment là, euh... je peux vous... je peux vous initier à beaucoup de différents, différentes choses, de... du côté de... autant des textures, de l'abstrait, du dessin, le dessin parce que... on ne peut pas peindre plus qu'on... mieux qu'on dessine, dessiner c'est la base de peindre, fait que je vous encourage tout le temps, j'en ai un petit cours de dessin en même, mais je vous encourage toujours à dessiner, sketcher, barbouiller, ça peut juste vous aider dans votre peinture. euh... pis moi, mon entreprise, ben ce que je fais, c'est que je fais des ateliers, je faisais ça avant le COVID, mais je donne des ateliers, un peu comme on fait ce soir, un peu partout, ça peut être pour un team building, ça peut être pour une fête d'enfants, ça peut être pour une municipalité, où on a des mille et des mille personnes, c'est vraiment ma compagnie, c'est ce que je fais. j'ai le... vous pouvez trouver là, tous les ateliers passés, si vous voulez les faire, vous pouvez les trouver sur YouTube. Le lien de YouTube, il va être... il va être... de toute façon, quand je vais mettre ce clip ici en ligne, le lien YouTube va être là, et vous allez avoir accès à tous les clips du passé. On est rendu qu'on en a un bon petit bout. J'ai aussi un site web, il n'est pas trop à date, je suis désolée, pis la page Facebook, bien sûr. pis la dernière chose, si jamais vous voulez faire une petite contribution, il y en a beaucoup, à chaque fois que je donne un cours, j'en reçois un petit peu, un petit 5 piastres, un petit 10 piastres, un petit 20 piastres, mais tu sais, somme toute, moi, ça paye ma soirée aussi, pis mes effets. Donc, je pense que j'ai pensé à travers tout, je vais aller voir mon ordinateur, voir s'il y a des questions, pis si tu ne l'as pas encore fait, ça prend un canevas noir, hein, ça prend... ce que j'ai fait sur un carton noir, mais ça prend une toile, ça c'est une toile, ça prend une toile noir, soit que tu l'as mis avec de la peinture ou du gesso, mais si tu ne l'as pas fait, je vais te donner encore quelques minutes pour que tu peignes ton fond noir. pis je vais me diriger de l'autre côté, voir s'il y a des questions, c'est le temps. C'est le temps les questions, là. Posez-moi-en des questions. Ah, Marie-Ève Lecaux, merci Lise, j'adore tes ateliers, t'es donc bien fine. Allo Carmen? Y a-tu des questions? Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les marquer en majuscule. Ah, Lise Boucher, elle va écouter demain avec ses petits-fils, c'est donc bien fin. Ah, ses petits-fils, asseoir c'est impossible, je comprends. Fait qu'il y a-tu des questions? Alors, comme je disais, comme je disais, ça prend un canevas noir. Yvonne, hein, vous savez que moi, je l'ai peint noir, mais celui que j'ai fait sur le papier, c'est, ça c'est un papier, il est déchiré ici, quand je l'ai collé, c'est un papier, c'est un papier de canevas, un papier canevas, donc ça a la texture du canevas, fait qu'on peut peindre directement dessus, sinon ils vendent des toiles qui sont déjà noires. Ça va prendre aussi, ça va prendre du masking tape, si vous avez du masking tape pas loin, si vous en avez pas, c'est pas grave, une feuille de papier, ça peut faire la job, parce que je vais m'en servir tantôt pour venir faire ma ligne d'horizon. avec mon masking tape, si on voit ici, là, j'ai mis le tape ici, pour vraiment que ma ligne d'horizon soit très droite. Alors, si t'as pas fait ta toile noire, fais-le, si t'as pas de masking tape, va en chercher. Alors, vous êtes fine, caline, vous êtes fine. Allo de Sorel Tracy, Joanne Bayan. Oui, Michel, c'est trop loin, je sais bien. C'est bien film. C'est bien film. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont pas prêts? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps, parce que sinon, moi, je me lance? Ben, je me lance. Ha! Ha! C'est que je vais revenir là, vous dites comme ça, si jamais vous avez des questions. Bon, on va commencer par faire une ligne d'horizon, tracer notre ligne d'horizon. Dans le sujet qu'on fait ce soir, l'accent est vraiment sur le reflet dans l'eau. L'accent est là-dessus. Je vous ai déjà expliqué la règle des tiers, je vais juste vous la réexpliquer brièvement, mais en fait, quand on fait une ligne d'horizon, on la fait pas à moitié. On fait jamais une ligne à mi-canva. On fait jamais ça. Parce que quand ton cerveau regarde une toile ou s'est séparé en plein milieu, ton regard doit prendre une décision. Donc, il ne voit pas de façon uniforme. Il voit soit le haut ou soit le bas. Donc, ça va être beaucoup moins uniforme. Par contre, si tu prends la règle des tiers, comme ça, ton cerveau va plus mettre ça ensemble, parce qu'il va un peu séparer en trois. Ça fait que c'est la règle des trois. C'est la même règle en décoration. On va dire que c'est mieux de mettre 3 plus 5 ou 1. Tu veux toujours faire des choses en chiffres impairs. À moins que tu veuilles représenter un couple. Là, si tu veux représenter un couple, oui, tu vas faire deux choses. Parce que ta représentation, c'est un couple. Il n'y a pas de questions? Toujours pas de questions. C'est bon, ça? Peut-être que je ne suis pas en tête non plus. Attendez. Non, je pense pas qu'il y a des questions. Je vais commencer par mettre mon masque et tape à l'endroit où je veux bloquer, où je veux faire ma ligne d'horizon, puis je vais m'assurer aussi que ma ligne soit bien droite. Rentez-vous bien à l'aise de pencher votre toile et de le faire à plat. Moi, pour que vous voyez ce que je fais, je vais le faire en haut. Je vais quand même y aller du mieux de ma connaissance. Je pense que je suis pas mal correcte. Puis, ce que je pourrais faire, je pourrais venir... Je pourrais venir valider avec la règle. Je vais valider avec la règle. Si j'ai bien fait... Donc, si je regarde ici... Ah, j'ai un bon oeil, moi! Ah, bah ouais! Fait que c'est droit. C'est bon, ça me convient. J'espère que c'est pas trop haut. Je regarde ça. C'est un peu haut. C'est un peu haut. Moi, je la trouve... Non, je la garde. Je la garde, je suis mon idée. Parce que ma ligne d'horizon, c'est vrai, elle va être ici en bas. Fait que la première chose qu'on va aller faire, on va aller faire la lune. On va aller faire la lune parce qu'on va lui laisser... On va lui laisser le temps de... Je sais pas si je le mets ici, si vous allez le voir. Non, vous le voyez pas, hein? Je vais le mettre pour que vous puissiez le voir. Si je le mets comme ça... Je pense que là, vous le voyez, hein? Nickel. Donc, j'ai fait ma ligne d'horizon. Donc, je vais venir faire mon horizon ici. Il va partir du bas du tape. Puis, il va s'en aller comme ça en descendant. Alors, je vais venir placer ma lune. Encore là, ma lune, je pourrais la mettre en plein milieu, mais je vais la mettre un petit peu à droite ou un petit peu à gauche parce que c'est le reflet de la lune qu'on va retrouver dans l'eau. Fait que je vais la mettre... Ça prend quelque chose de rond. Ça peut être... J'ai ici un... C'est une affaire de... De cure-dent. J'ai aussi un petit pot de peinture que je peux prendre. L'important, c'est d'avoir quelque chose de rond. Puis, je vais venir tracer mon rond sur mon canevas. Je vais prendre un crayon aquarelle. Si vous n'avez pas un crayon aquarelle, c'est les choses avec lesquelles on travaille. C'est pas mal tout le temps les mêmes choses dans toutes les lives. Ça prend un crayon aquarelle. Ça prend les trois couleurs primaires. Puis, ça prend des pinceaux, un chiffon propre, des cotons-tiges. J'ai toujours un peu de coton-tiges. Donc, je vais venir tracer avec un crayon plus pâle. Je vais venir tracer le tour de ma lune sur mon canevas. Encore là, moi, je le fais ici, mais vous pouvez le faire à plat. Sentez-vous bien à l'aise de le faire à plat. Puis, je ne veux pas la faire... Encore là, laissez-vous aller parce qu'elle pourrait être très basse, ma lune-là. Elle pourrait être ici. Elle pourrait être plus haut. Je ne la mettrai pas sur le collant parce que mon sol va... Voyons... Mon oeuvre va commencer ici. Donc, si je la mets là, elle va couper. Fait qu'à partir du tape en haut, vous pouvez la mettre à la hauteur que vous voulez. Je vais la mettre... Je vais la mettre quand même assez haut. Je vais la mettre ici. Fait que je vais la tracer. Et du coup, quand elle est tracée, je vais venir la remplir avec la peinture blanche. Alors, je vais lui mettre la peinture blanche. T'es fine, Joanne. Joanne Bravoux. Merci. Que vous êtes gentille. Alors, je mets la peinture blanche. Quand je mets ma peinture sur ma palette, j'essaie de m'éparpiller un peu. Fait que jamais... Tu sais, je ne mettrai pas ma peinture dans le milieu. Je commence... Tu sais, j'essaie de la mettre dans un coin. Puis, je me laisse l'espace pour pouvoir travailler avec... Pour pouvoir faire des couleurs tantôt. Parce qu'on va fabriquer nos couleurs aujourd'hui. Comme d'habitude. Comme toujours. Tous les ateliers que je donne, on part des trois couleurs primaires. Puis, on construit nos couleurs au fur et à mesure. Fait que je viens... Je viens mettre la peinture sur mon pinceau. Remarquez que je ne fais pas ça, là. Tu sais, je ne ramasse pas de la peinture de même. Je viens vraiment remplir mon réservoir. Parce que... Un pinceau, c'est un réservoir, là. Fait que je m'en viens vraiment le remplir de peinture blanche. Je veux qu'il y en ait partout. Mais je ne veux pas en avoir un gros excédent, là. Fait que je vais t'approcher un peu à côté pour que mon pinceau, là... Bien, voyez-vous, il est bien rempli. Mais il n'y a rien qui dégorge. Tu sais, ce n'est pas trop, là. Puis là, je vais remplir mon... Je vais remplir ma lune. Comme je vous dis, moi, je le fais là parce que je veux que vous me voyez. Mais sentez-vous bien à l'aise de vous mettre à plat. C'est beaucoup plus facile. Je vais prendre quand même un pinceau beaucoup plus mince pour faire le tour. Je ne prendrai pas de risque. Fait que je vais prendre un pinceau. Je l'ai mouillé. Je l'ai mouillé quand même. Une petite affaire. Vous n'avez pas vu, je l'ai mouillé dans ma bouche. Je l'ai encore. Mais là, je l'ai mouillé dans l'eau. Juste question que ma peinture soit bien lisse, là, pour aller faire le contour. Donc, j'ai mis juste une petite goutte d'eau. Et je m'en viens faire le tour. C'est beaucoup plus facile de faire ça, d'être précise avec un petit pinceau. Puis, remarquez que je m'accote, hein? À côté-vous. Je suis à côté sur mon canevas. Si j'essayais de suivre une ligne droite et que ma main n'est pas à côté, je n'irais pas bien loin, là. J'aurais la tremblette, la trembletotte. Donc, je m'en viens remplir ma lune. Est-ce que je vous ai dit que j'étais contente d'être ici ce soir? J'ai tendance, des fois, à me répéter. Donc, je remplis ma lune. Puis, c'est correct qu'elle soit un peu chamarrée, là. Parce que quand on regarde la lune, elle n'est pas parfaite, la lune, hein? Puis, elle n'est pas pleine. Fait que ce n'est pas nécessaire. Hé, ça aussi, c'est une autre affaire, hein? Je le dis souvent, mais... Faites-vous pas de misère, là. Tournez votre canevas de côté. Arrangez-vous pour être confortable, là. Fait que... Je vais venir remplir ma petite lune. Je suis tellement contente de reprendre les cours, là. J'ai tellement hâte de... de... de avoir du contact avec des gens qui font... qui font de la peinture, là, qui ont de la fibre artistique. C'est le fun quand je vous fais des lives comme ça, parce que, tu sais, quand je me lève la tête, puis je lis vos commentaires, puis souvent, là, après le cours, ce soir, là, je vais m'en aller. Puis, je vais m'asseoir avec un petit verre, parce que j'aime ça. Puis, je lis tout. Je repasse... Je repasse le fil. Ah! J'ai mis du blanc! Mais, j'ai toujours... Ah, là, c'est quoi? J'ai toujours un chiffon grand. Pas loin. Parce que je me connais. Fait que, tiens, je vais juste le retirer comme ça. Puis, je vais amener mon eau un peu plus près. Là, c'est pour ça que je vais l'accrocher. Voilà. Fait que, ouais, c'est ça que je vous disais, que quand, tu sais, comme tantôt, là, je vais me prendre un petit verre, là, je vais m'asseoir dans mon salon, là, puis je vais lire tout ce que vous m'avez écrit. Fait que je pense que je ne lis pas, là, mais je vais vous lire tantôt. Ha! Ha! Fait que vous pouvez marquer des petits mots, euh, des petits mots d'amour. Des questions... Ben, des questions, ça, je vous l'ai dit, je vais répondre. Des commentaires, des suggestions. Ça me fait toujours plaisir. Voilà! Tiens, ça va me satisfaire, cette lune-là. Je veux juste m'enlever mes... Oh, mon Dieu! Voyez-vous, là, ce qui est arrivé, là, c'est exactement pourquoi c'est arrivé. Je vais m'enlever, là, qu'elle soit un petit peu... Je ne veux pas qu'elle soit ronde. Tiens, c'est parfait. Pourquoi ça fait ça? Vous avez-vous que ça a voulu aller agracher ma peinture en dessous? Parce que c'est un pinceau, le pinceau que j'avais ici dans ma main. Je vous le montre. C'est un pinceau à poils durs. C'est un pinceau à poils durs que j'ai ici versus mon petit. C'est un pinceau en acrylique à poils mous. Donc, mon pinceau à poils durs, il va avoir tendance, quand je peins, à retirer la peinture. Tandis que mon petit pinceau, lui, il est doux et flat. Encore un petit truc. Alors, est-ce que tout le monde a fait... Est-ce que tout le monde a fait... On dirait que je ne reçois pas vos messages. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des petits cœurs ou des petits pouces comme quoi que... Parce que là, c'est comme si je n'avais pas reçu rien depuis 6 minutes. J'imagine que je suis encore là. Mais si vous pouvez m'envoyer un petit pouce, il y a toujours un petit délai. Ah oui! OK! Un commentaire, quelqu'un? Peux-tu m'écrire un commentaire? Juste commentaire, le mot commentaire. Je veux voir, c'est comme les commentaires. On traite les commentaires en plus. Oui, Annie Lapierre, j'ai été reçue. On est profité pour prendre une petite gorgée d'eau. Alors, on est connecté. On est concentré. Souvenez à côté. Merci! Tellement! Elle va-tu nous lâcher, hein? C'est bon! OK! Donc, on a fait la lune. On va la laisser sécher pendant qu'on commence notre boulot ici. Commentaire! Haha! Vous êtes primes! Ah! Vous me faites rire! Fait qu'est-ce que je veux faire ici? Qu'est-ce que je veux venir faire? Je vais vous expliquer la technique. En fait, je pense que je vais vous expliquer la technique sur le papier ici. Puis après ça, on va se lancer. Alors, ça a l'air de rien parce que ce que c'est, bien c'est rien en fait. C'est des lignes que j'ai mises par-dessous de moi. Par contre, c'est comment je les applique les lignes pour que ça soit beau comme ça. Il y a quelques trucs que je vais vous partager avant qu'on commence. Donc, j'ai essayé de mettre plus pâle dans le milieu sans nécessairement qu'on se dise, hey, c'est toutes des lignes blanches qu'il y a là. Fait que, tu sais, je les ai étendues de façon à ce qu'on sente que c'est plus pâle dans le milieu et que c'est un peu plus foncé sur les côtés. Parce que c'est le reflet de la lune qu'on a ici. Puis la lune, elle est claire comme ça. Puis ce qu'on voit sur les côtés, c'est ce qui est un peu diffusé de la lune. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut faire des petites lignes. On va se faire une belle palette de mauves ensemble. Puis après ça, on va venir appliquer des petits coups de pinceau, puis après des petits coups de pinceau. Ce qu'il faut éviter, je vais vous le faire avec du rose. Je vais vous dire ce qu'il faut éviter. La choix du pinceau, ça va être un pinceau rond. Un pinceau rond, ça peut être un plus long comme ça, mais pas une langue de chat. C'est rare que je ne travaille pas avec la langue de chat, mais pas une langue de chat. Donc, un pinceau rond. Encore là, je me suis pris la peinture. Je ne sais pas si vous regardez quand je la prends dans la peinture, mais c'est toujours la même chose. Ne faites pas ça, n'allez pas chercher un chunk de peinture. Estompez votre pinceau pour remplir vos poils de peinture. Donc, ce que je veux éviter, c'est de partir d'un côté, puis m'en venir ici. Si je fais ça, la plus grande quantité de peinture sur mon pinceau est appliquée sur le bout, ici. Et ce n'est pas ça que je veux. Je veux que le bout s'en aille en s'effilant. Je veux que le bout s'en aille de plus en plus mince. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux partir du milieu. Mais il faut que je fasse attention si je parle du milieu. Parce que si je ne fais pas attention en partant du milieu, vous allez voir des coups de pinceau. Donc, pour essayer de ne pas trop faire de coups de pinceau, Premièrement, je m'assure que ma peinture soit un peu liquide. J'en mets de la peinture dans mon pinceau. Comme je vous disais tantôt, mon réservoir est plein. Je vais partir du milieu. Je ne pèserai pas trop fort non plus. Je ne pèserai pas fort. Je vais vraiment effleurer. Je vais partir du milieu, puis je vais m'en aller. Et là, je n'ai pas d'accatoires. C'est un peu croche, mon affaire. Je vais m'en aller en soulevant mon pinceau. Ça veut dire que plus je m'en vais, plus je soulève mon pinceau. Et c'est ça qui va faire que ça va finir plus mince. Maintenant, la fois d'après, je ne repartirai pas à la même place. Je ne partirai pas avec la même couleur non plus. Je vais partir peut-être d'ici pour m'en aller comme ça. Mais je soulève. Donc, je mets mon pinceau. Je vais y aller bien lentement. Je mets la pointe de mon pinceau. Je m'en viens. Et je soulève. Ok? Pourquoi je mets la pointe de mon pinceau? Parce que si j'écrase mon pinceau, ça va être large. Ok? Ça vous va? Ça fait qu'on va se lancer. On va se lancer. Tiens. Je me réinstalle. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un mauve. Alors, pour se faire un mauve, ça prend du rouge et du bleu. Je veux un mauve foncé. Donc, je mets du rouge. J'avais déjà mon rouge qui était là. Fait que je vais venir m'en servir, mettre du bleu dedans. Puis, j'aime beaucoup qu'il est loin aussi du blanc sur ma palette. J'irai pas mettre... Je vais mettre mon bleu. Je vais essayer de mettre... Ouh! Il est bouché. Il est bouché. Attendez. Oui, il est bouché. Encore plus. Il n'y avait pas de bouchon. Oui, ça en est. Bien. Fait que j'essaie d'avoir la même quantité de bleu que de rouge. Je vois tout de suite que j'ai plus de bleu. Je vais venir le tasser un peu. Vous pouvez le mélanger avec un coton-tige ou avec une spatule. Moi, j'aime beaucoup la spatule parce que... Je vais enlever un peu de bleu. J'aime beaucoup la spatule parce que je peux venir ramasser là. puis tout récupérer. Fait qu'en mélangeant la quantité égale de bleu et de rouge, vous allez avoir un mauve. Mon mauve, en ce moment là, il est pas mal bleu marin. Alors, ce que je vais faire là, vu qu'il est pas assez mauvais, il est pas assez violacé pour moi, je vais venir y rajouter du rouge. OK? Je vais venir y mettre encore une petite goutte de rouge dedans. Ça, ça va faire la job. Puis là, je viens mélanger ça. Je sens que les teintes de violet sortent. C'est de toute beauté. Il est quand même encore foncé. Il est encore bleu, mon affaire. Je pense que... Oui, je le trouve pas mal bleu. Je sais pas si vous le voyez là. Je pense que... Parce que je veux que ça soit rosante un peu. Je vais y en remettre. Mais là... Tu conseilles, puis en disque au pratique. Je mettrais pas mon rouge dedans, parce que je risque d'en mettre trop. Je vais en avoir besoin tantôt aussi. Fait que je vais le mettre à côté. Puis je vais venir en chercher ici, comme ça là. Avec un coton-tige propre pour pas salir mon rouge. Je prends mon rouge comme ça. Voilà. Puis je vais venir le mélanger pour me faire un... Ah là, ça commence à me plaire là. Ah ouais. Tiens. Je sens le mauve. Je sens le mauve. Sentez-vous le mauve? Voilà. C'est bon ça? Donc j'ai mon mot. Étaque numéro un. All right. Fait que je veux commencer par tracer ma ligne d'horizon. Fait que je vais y aller doucement. Puis elle est plus pâle, parce qu'on veut vraiment qu'elle sorte. Mais j'irai pas... J'ai pas vraiment travaillé avec du blanc pur pur là-dedans. Parce que le blanc pur, il va ressortir trop. Fait que je vais me prendre... Je vais me prendre du blanc. Je vais me prendre un petit peu... Tiens. On va se faire une petite palette ici à côté. Donc je vais me prendre une petite quantité de blanc. Bien. J'ai une bonne quantité de blanc. Euh... Avec... Du mauve. Puis, je vais venir me faire un mauve pâle. Voyez-vous comment c'est encore bleu mon affaire là? Quand même! C'est encore bleu. Pas grave. On va travailler avec ça. Peut-être que la vôtre, je vais être bien curieuse de voir vos différentes couleurs. Je vais aussi aller me faire... Fait que là, je trouve avoir mon mot foncé. Euh... Je vais... Je vais aller me faire une autre couleur pâle. Donc je vais prendre... Euh... Je vais prendre mon mot foncé. Je vais prendre mon mot foncé ici. Tiens. J'espère que vous voyez bien. Je vais prendre mon mot foncé. Puis, dans mon mot foncé, je vais venir y mettre une bonne quantité de rouge. Donc, je vais mélanger du rouge à mon mot foncé. Et ça, ça devrait me donner du fuchsia. Un petit fuchsia. Je vais pouvoir le couper plusieurs fois parce que mon mot, il était très foncé. Et là, ici, encore une fois, je vais aller me faire un autre... Un autre ton de blanc. Un autre ton pâle. Alors, je vais prendre le mot foncé puis je vais mélanger avec le blanc. Pour avoir une autre couleur. Là, on est en train de se faire une très belle palette. Probablement que j'en fais beaucoup de peinture. Il va vous en rester après. Vous allez pouvoir faire autre chose avec. Sinon, mettez-la au frigidaire dans un contenant hermétique. Puis, vous allez pouvoir la conserver un petit peu. C'est peut-être pas deux semaines, mais quand même un petit peu. Fait que là, on voit déjà que j'ai deux teintes de mauve. Je vais aller en faire encore un autre un peu plus... Un peu plus rose encore. Donc, je vais prendre cette quantité de mauve-là. Puis, je vais rajouter avec du rouge. Je vais prendre tout mon rouge. Tiens. Puis, je vais le mettre là-dedans. Là, je devrais être pas mal proche de mon fuchsia. Ah merde. Je vais prendre une spatule, ça irait mieux. C'est pour ça que je vous disais que j'aimais la spatule. Parce qu'avec la spatule, je viens vraiment à vous de tout récupérer. Puis, de bien mélanger surtout aussi. Fait que je vais venir me faire une autre... Ça devrait être encore plus pâle. Je pourrais encore rajouter du rouge dedans si je voulais. Je vais le garder comme ça. Mais, sentez-vous bien à l'aise. Ce que vous voulez, c'est avoir plusieurs teintes de couleurs pâles. Parce qu'on s'en vient appliquer ça sur du noir. Question. Est-ce qu'on pourrait faire des reflets avec une spatule? Ah, absolument. Très bonne question. Oui. Moi, je vous montre une technique. Ça, souvent, c'est comme ça. Mais, oui. Tu pourrais le faire avec une spatule. Ça donnerait probablement un effet beaucoup plus grossier. Ça pourrait être assuré comme ça. Ça ferait aussi un peu de texture. Oui. Ça pourrait être une bonne idée. Fait que là, j'ai une autre couleur ici. Ça devient intéressant comme palette. Puis, ça là, cette palette-là, vous pouvez la faire pour n'importe quoi. Là, vous voulez faire un visage, vous voulez faire des fleurs, n'importe quoi. Bien, prenez, faites-vous une palette de différentes couleurs, là. Fait que là, je me trouve avoir quand même un bon, un bon trois couleurs ici. Puis, je vais me faire un dernier parce que je veux quelque chose. Je veux un blanc très pâle, là. Je vais me poigner un autre petit coin ici, tiens. Puis là, je veux un blanc, là, un blanc, juste un petit peu de rose dedans. Je vais juste mettre ce qui me reste dans ma spatule dedans. Puis, ça devrait être assez pour me faire un petit rose pâle, là. Ou un petit blanc sale. C'est même pas nécessaire, là, qu'il soit tout mélangé. Je vais travailler avec ça. Regardez si c'est beau. C'est-tu beau, de la peinture, hein? Bon. J'ai fouetté. Alors, j'ai ma palette et je vais commencer à travailler comme je vous disais tantôt. Je vais essayer de ne pas trop bloquer le canevas, mais pour être précise un peu, là. Fait que si votre peinture est trop pépaisse, mettez-y un petit peu d'eau, là. Moi, c'est bien important que votre pinceau glisse bien. Fait que je vais commencer avec mon blanc le plus pâle, là. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait, qui est vraiment, là. Je souhaite vraiment qu'on ait un blanc. C'est pas un blanc pur, mais quelque chose qui est très, très pâle. Puis, je vais venir faire ma première ligne d'horizon. Alors, vous allez voir, là, que je veux que ça soit coupé. Je m'en viens sur le tape, là. Je veux vraiment, là, toucher au tape. Voyez-vous comment je touche au tape? Tiens. Puis, je m'arrange pour arrêter de façon effilée. C'est croche un peu, c'est pas grave. Vous allez voir qu'à la première ligne d'horizon, là, j'ai passé quand même plusieurs fois. C'est pas mal la plus épaisse de toutes les lignes. Fait que je vais faire un exercice de l'autre côté, aussi. Encore une fois, comme je vous disais, je vais embarquer, là, sur... Puis, remarquez que quand je passe par-dessus, là, je pars pas où est-ce que j'ai fini, là. Je pars un petit peu avant, là. Je vais m'en remettre doucement. Ça paraît que je ne suis pas à plus haut. J'espère... Je suis croche! Oh, mon Dieu! J'espère que vous vous mettez en plat, là. Bien, c'est tellement important de pouvoir accoter sa main. Je vais y aller comme ça par en haut. Tiens, je vais réussir comme ça. Donc, je m'en reviens comme ça. Puis, je finis, là, enlevant mon pinceau. Je veux que ça finisse très mince et filé. Tiens, ça marche, là. Puis, là, pendant que j'en ai sur mon pinceau, pendant que je suis dans cette couleur-là, je vais commencer à mettre... Puis, vu que c'est la couleur la plus pâle, je vais commencer à en mettre un peu partout. Bon, encore. Un peu partout. Je me trouve bien drôle, hein. Une chose que j'ai la guénive dans mon autre main. Je vais commencer à en mettre un peu partout, mais surtout dans le milieu. Fait que c'est un peu comme je vous disais tantôt, là, je pars... Je partirai pas en plein milieu, mais je vais partir, puis je m'en viens toujours en essayant de défiler. Défiler mon pinceau vers la fin. Regardez. Puis, je vais en mettre à différents endroits, mais c'est sûr... Oh, celle-là est croche. Regardez, là, je l'aime pas. C'est pas... C'est pas plus simple que ça. Je m'enlève. Fait que... C'est ça. Je vais en mettre de façon... Mon mot aléatoire. Je travaille d'un côté, là, pour la caméra, mais si j'étais à plat, j'en ferais autant d'un côté que de l'autre. D'un côté que de l'autre. Fait que... Ah, mon bras, il est pas bien comme ça. Je vais regarder quand je vous le dis de vous mettre confort. Ah, tiens, je suis la main à l'envers. Ça va marcher pour moi. Donc... Eh, j'y arriverai pas. Je suis pas capable si j'accorde pas ma main. C'est trop drôle. OK. Puis, je l'aime pas, elle. OK. Je vais aller défacer. OK. Donc... Fait que je continue ma ligne de l'autre côté. Mais toujours, quand j'arrive au bout, je lève, je lève, je soulève mon... Faites attention, aussi, de pas... De pas toujours avoir... Si vous regardez ici, le cerveau, il fait comme ça. Si vous regardez entre chaque ligne, on dirait que j'ai le même espace, là. C'est genre un corps de pouce, un corps de pouce, un corps de pouce, un corps de pouce. Faites attention pour essayer de faire vos distances de façon très inégale. Puis, l'autre affaire aussi, c'est vrai, quand je m'envoie vers le fond, plus je m'envoie vers le fond, plus je vais rapetisser un peu. Faites que là, j'en mets comme ça, des deux côtés. On construit. Je pense que vous avez pas mal saisi comment ça va se passer. C'est très difficile pour moi de pas le faire à plat. Très, 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 très difficile. Faites que je m'en viens maintenant... Je vais venir avec une deuxième couleur. Je vais changer de couleur. Tu sais, on peut prendre... Prenez celle qui vous tente. Moi, je m'en viens ici. Je vais encore... Je vais mettre beaucoup plus de... de densité, si vous voulez. Si on remarque, il y a beaucoup plus de densité ici en haut. Plus on descend, moins il y en a. Alors, on va en remplir beaucoup plus en haut qu'en bas. Puis, plus on descend, plus on rapetisse. Faites que là, j'ai pris une couleur un peu plus foncée. Si je peux me permettre d'aller plus loin, je vais quand même repasser de façon très inégale sur ma ligne d'horizon. Voyez-vous, j'en mets pas partout. Puis, je vais commencer à en mettre un peu plus près, un peu plus proche. Oups, j'ai frappé du bleu, moi. Un petit peu plus proche. Faites que je m'en viens en bas. Commencer à bâtir ça ici. L'objectif, c'est toujours... Je me répète. Dans le fond, je me répète. Mais c'est de finir de façon... Les reflets, ils vont être croches. Ça va être ça, les amis. Ça va être des reflets croches. J'essaie d'éviter ça. Tu vois, moi, ça, ça me déplaît. Parce que je la trouve bien épaisse. Mais je vais repasser, je vais vivre avec. Puis, peut-être tantôt, je vais être capable de repasser dessus avec... avec du blanc pour, comme là, un peu, la couper en deux. Puis là, plus je descends, je suis dans une couleur plus foncée, je peux me permettre d'aller un peu plus loin. sauf que plus je descends, plus je rapetisse. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais, comme je ne suis pas capable, je vais juste reverrer mon canevas. Tiens. Puis, je m'en viens étirer ça, là. Je m'en viens étirer de l'autre côté. C'est vraiment ça, c'est étirer la peinture. C'est un projet, là, je vous dis, le projet, ce soir, là, il est super le fun. Il n'est pas compliqué. Vous allez pouvoir le refaire en plus gros. C'est pas long à faire. Puis, ça donne vraiment un beau résultat. Ça, là, c'est de travailler sur un canevas noir. Quand on travaille sur un canevas noir, là, vous pouvez faire des recherches, là, sur Pinterest. Mais, à canevas noir, tu as déjà ton fond. Ça fait que tu travailles à la négative, là. Puis, il y a des places que je repasse, là. Je repasse comme si celle-là est épaisse, là. Regarde, je vais essayer de la couper un peu en repassant dessus. Tiens. Puis, c'est sûr, comme je disais, je vais mettre un peu plus de densité vers le haut. Je ne sais pas à quelle vitesse vous travaillez. Mais, tu sais, si vous avez fini cette couleur-là, prenez-en une autre. Vous pouvez changer votre palette, aussi. Moi, je m'en viens... Bon, on finit avec cette couleur-là. Je vais y aller avec mon petit... Ceux-là est un peu plus bleuté. Fait que je vais prendre ça parce que ça devrait me donner un contraste intéressant. Fait que je m'en viens avec mon petit bleu. Fait que je suis plus mince ici. Ah, il sort quasiment en blanc. Tu vois-tu mon bleu pâle, là, sur le... Sur le cannevois noir, là. Regarde comment qu'il est riche, mon bleu pâle. Je vais me permettre, vu qu'il est pâle, comme ça, je vais y aller plus dans le milieu. Je vais passer dans le milieu avec. Tiens. Il est plus pâle. Puis, tu sais, le petit cannevois, c'est pas long, là, le projet à ce soir, là. Ça se fait dans... Tu sais, vous en faites un deuxième, ça vous prendrait peut-être une demi-heure de le faire, le deuxième. Mais, vous pouvez aller chez une chum de filles, party, une fête, là. Vous voulez donner un petit cadeau d'hôtesse. Bien, faites-vous une petite toile, là. Menez-y une petite œuvre. Karine. Je le dis souvent, là, mais la créativité, là, c'est tellement bon, là, pour le moral, là. C'est scientifiquement prouvé. On s'en va dans le côté droit du cerveau, le côté du bonheur. Puis, c'est un bien-être, là. Ça enlève le stress. Si vous n'êtes pas capable de dormir le soir, faites un dessin. Levez-vous. Allez faire un petit dessin. Allez prendre un pot de peinture. Je suis en train d'oublier d'en mettre ici. Bien, c'est vraiment, comme je disais, là, c'est vraiment ici, en haut, que je veux que ça soit aussi un peu plus large, là. Vraiment qu'ici, là. Mais, je vais y aller avec les couleurs plus foncées, tiens. Je vais y aller avec mon rose, ici. Parce que je veux finir ça, ici. Je veux que ça... On sente que c'est plus long. Ah! Je fais le contraire de ce que je vous ai dit. Je suis partie du bout. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut partir du milieu. Les lignes sont vraiment accroches. Je suis désolée. Vous pouvez aussi, là, je vais aller me faire un petit mauge, là, avec... J'en vais me faire une autre couleur. Sentez-vous bien à l'aise d'aller chercher d'autres teintes, maintenant. Avec les mélanges qu'on s'est faits, on peut aller chercher d'autres couleurs. On mélange deux couleurs ensemble. On va aller chercher un autre. Je veux que ça soit un peu plus foncé, ici, moi, dans les extrémités. Fait que je vais aller mettre une couleur un peu plus foncée. Puis, j'irai pas nécessairement dans le centre. J'ai fait un petit... Ici, je sais pas si vous le voyez, c'est un peu plus foncé. J'irai pas dans le centre avec ça. Bien, je vais garder ma lumière dans le centre. Fait que cette couleur-là, je vais plutôt l'appliquer dans les extrémités. Regardez si c'est beau, là. Ça commence à... Puis, je passe par-dessus, là. Il y a des endroits que je passe par-dessus ce que j'avais avant. Puis, je peux revenir tout de suite. Remettre de la lumière dans le milieu. Alors, ma lumière, j'avais dit que c'était soit mon petit blanc pâle du début, ou j'avais mon petit bleu, là, qui sortait vraiment très pâle. Fait que là, je repasse dans le milieu, parce que c'est le milieu qui doit être blanc. Regardez, c'est du blanc et du rose, mais ils sont blancs. Ils sortent pâle. Quand ça glisse pas comme ça, là, quand ça fait... C'est parce que le pinceau glisse pas, il faut mettre un peu d'eau dedans. Donc, je suis dans les couleurs plus pâles. Je reste dans le milieu. Je vais vraiment donner l'effet de la lumière dans le milieu. Je vais continuer avec le plus foncé, là, dans les extrémités. Je vais venir... Tiens. Ce que ça fait aussi, en ayant le plus foncé vers le milieu, bien, ça fait vraiment l'effet de l'eau, là, du reflet qu'on peut retrouver là. Vous pouvez vous faire aussi... On pourrait se faire une espèce de... On pourrait même, peut-être, mettre du rouge pur. On pourrait mettre du rouge pur. Ici, c'est un magenta, parce qu'il est rosé un peu. Euh... On se met ça ici. On se met du rouge pur. Puis, je vais venir, il est foncé, là. Fait que je vais venir juste dans les extrémités, là. Regardez. Ça fait faire un petit... Un petit relief rose. Regardez, c'est intéressant. Si je le mets directement sur une couleur, ça influence. Puis, je peux le mettre directement sur le noir. Puis, comme c'est foncé, ça donne un autre effet, aussi. Si vous voulez que ça soit plus mauvaire, votre sujet, vous pouvez le faire plus dans les teintes de mauve. Moi, là, rendu ici, là, je me promène dans ma palette. Euh... Je me promène d'une couleur à l'autre. Je m'en vais mettre... J'aime ça que ça soit tout de différentes couleurs. Je vais y aller foncer dans les extrémités. À chaque fois que je viens charger mon pinceau, je suis dans les couleurs foncées. Je prends une différente couleur. C'est ça qui va faire toutes les nuances. Voilà. Là, tu vois, quand j'en fais un petit bout comme ça, là, j'aime ça venir passer avec le blanc pendant que c'est 30. Parce que mon blanc, ma lumière, là, pendant que c'est 30, elle va un peu se perdre dans l'autre. Fait que c'est ça qui va nous aider, justement, à avoir le coup de pinceau qui n'est pas... On ne voit pas où est-ce que le coup de pinceau est arrêté, voyez-vous? Puis, on continue. On continue jusqu'à temps... On va continuer jusqu'à temps qu'on est satisfait. On pourrait faire ça longtemps, longtemps, longtemps. Fait que je vais repasser ici. Là, je suis vraiment dans le foncé, foncé, là. Fait que je suis à l'extérieur. Fait que je me mets le foncé, même si ça n'apparaît pas sur le noir. Ça va paraître tantôt quand je vais passer avec une couleur plus pâle sur le dessus, là. Je suis vraiment dans... J'espère que vous avez du plaisir à faire ça à plat. Moi, j'adore faire ça à plat. Je n'ai pas pensé, quand j'ai présenté ce... Quand j'ai pensé faire ce projet-là, je me suis dit, il est super le fun, mais... Car, bim! Fait que je vais aller mettre du rose, aussi, de ce côté-là. Ils sont tout concentrés, là, hein? Je sais, il n'y a pas d'action, même moi, là. J'ai tellement de bouts de me taire, là. C'est vrai que j'aille, je prends avec de la musique, là, tu sais qu'on part de la musique, puis je vous dis, bon là, 3-4 minutes de ligne comme ça, là, puis tout le monde ensemble, on fait des petites lignes, amusez-vous à vous faire une palette de toutes sortes de reflets de couleurs, là, je viens de prendre mon rose, là, puis je fais juste des petites, regardez, des petites petites lignes de rose, c'est le fun. J'ai fleur à peine le bout de mon, de mon pinceau, là, s'il y en a qui l'ont, je serais vraiment curieuse, s'il y en a qui l'ont, qui l'ont fait à la spatule, là, je vois tellement vouloir voir ça. Voilà. Ah, j'aime ça, le rouge, Colline, j'aime beaucoup ça, je pense que ça va être l'influence de celle-ci, l'autre était plus, celle-là aussi, elle avait du rose dedans, mais j'aime ça. Je ne suis pas maman, par exemple, faites ça, vous, hein, moi, je ne l'ai pas faite, mais reculez-vous, reculez-vous pour voir votre toile de, votre oeuvre de loin, là, voir votre travail de loin, là, je ne le fais pas avec vous, par contre, je peux me voir, je peux me voir dans la caméra. Mais c'est très important, à un moment donné, de regarder de loin, vous pouvez froncer des yeux, là, pour voir, pour voir, pourquoi, pourquoi plus de blanc ou pâne en milieu, c'est ce que le reflet fait sur l'eau? Bien, c'est que la lune, elle est là, donc le reflet de la lune s'en vient vraiment comme ça, plus le reflet s'en va vers les côtés, plus c'est diffus, la force du reflet de la lune, il est fort ici, mais il est de plus en plus pâle, comme ça, plus en plus diffus, ça fait qu'on veut vraiment ici, le blanc dans le milieu, pour qu'on sente la force du reflet, puis on s'en vient plus diffus ses côtés. On veut apporter le regard, justement, tu sais, le sujet de cet homme-là, c'est d'apporter le regard vers, vers ça, le reflet qu'on voit dans l'eau. Donc, si je ferais un reflet partout, bien, le regard, il serait partout, il ne serait pas sur le reflet. Ça répondu à ta question? Y'a-tu d'autres questions? Nice, Louis Giroux, nice, j'aime ça, nice. Fait que je vais construire mon rouge, j'aime bien ça, cette petite rose-là. Puis, vous remarquez que mon coup de pinceau, là, il est un peu différent, je me sens bien à l'aise d'aller, tu sais, d'aller, je travaille vraiment avec la pointe, là, de mon pinceau, fait que je peux y aller, tu sais, je suis à l'aise, là, d'y aller plus rapidement, puis de remplir mon milieu, là. C'est ce qui vient rajouter ma... Mais j'effleure, là, j'effleure mon pinceau, là. Je vais y retourner encore avec un peu de rouge. Je t'arrête aussi de retomber dans le rouge, je pense. Toujours ici, là, c'est un goûtant que je ne suis pas retournée proche de ma frontière, là. Je veux vraiment que ça coupe carré, là, en dessous du tape. Je vais y aller mettre un peu de rouge, là, c'est pas mal rouge, mon affaire. Tiens. Puis, essayez, c'est ça, là, quand vous avez des couleurs, là, c'est de ne pas faire un gros bloc de la même couleur. Bon. Si vous avez terminé, là, je t'arrête, là, je t'arrête de lâcher la mienne, là. Je t'arrête. Si jamais j'arrête parce que je m'en vais... On va passer à la prochaine étape, puis que vous n'êtes pas satisfaits ou que vous voulez en faire encore, vous pouvez continuer, là. Vous pouvez continuer. Toujours en vous rappelant le plus foncé dans les extrémités. Je repense avec le foncé, puis un peu pour faire fondre... Un peu pour faire fondre les lignes du bout. Fait que je vais repasser ici avec le foncé, vraiment, là, le foncé dans les extrémités. Ça vient de donner toute une autre nuance. Ça devient super intéressant. Je vais repasser avec mon petit bleu poule, du début, là, mon petit bleu poule. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mis, là, tiens. Je vais venir en mettre dans le milieu. Dans le milieu, comme ça. Je ne sais pas si c'est pas si c'est droit, non, j'ai vraiment l'impression que j'en ai moins de ce côté-là. Là, je vais la regarder de loin, voir. Ouais. Mais c'est correct. Ça me convient. Dans le fond, ce que je sens en la regardant, c'est comme si je sentais que le reflet blanc, il se promène un peu, il s'en va un peu. Tu sais, il s'en va, on dirait qu'il s'en vient un peu comme ça, le reflet blanc, mais je n'haïs pas ça. Je vais peut-être juste repasser avec un peu de foncé, question de détaché de blanc, ici. Je vais faire des petites lignes de très foncées. Regardez. Tu sais, comme ça, ici, je trouve que ça fait... Si, à un moment donné, vous trouvez que vous avez un bloc trop épais, là, ça, je trouve ça épais, ici. Ça fait que je vais venir avec quelque chose de foncé dans mon blanc pour séparer cette ligne-là un peu en deux, là. Ça fait que, vu que j'ai rien que mon mot, bien, ça coupe un peu la ligne-blanche. Alors, là, je prends encore un petit peu. C'est bon? Je pense que vous avez compris, hein? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des petits pouces, des petits... Des petits... Des petits coeurs pour me dire que vous êtes bien arrivés à part? Que vous êtes rendus en même place que moi? Un petit coeur, un petit pouce. Il y en a-tu d'autres? Je vais la fignoler, moi, ma toile. C'est sûr que je vais la mettre à plat, puis je vais la retravailler. Si jamais il y a des lignes que vous n'aimez vraiment, vraiment pas, il n'y a rien qui nous empêche de revenir faire des petits coups de pinceau noir pour faire disparaître trop. Alors, on peut travailler dans le négatif. Le noir qu'on a mis, on peut venir m'en remettre dedans pour influencer aussi. Pourquoi? C'est bon? C'est vraiment cool et magnifique, l'évolution de l'œuvre. Puis cette fille, oh, c'est bon, j'aime ça. Vous faites du bien à mon âme. J'ai eu une dure semaine. C'est dur chez nous. C'est dur chez nous en ce moment. On est rendus au... Je vais m'enlever ça, moi. J'ai l'air de voir ce que ça va me donner comme ligne. Donc, je vais enlever le tape. Allez-y doucement, hein? Tu sais, comme un plaster, là, quand on tire, c'est pas toujours mieux. J'avais fait celui-là sur un papier. Puis j'avais mis, bien sûr, le tape tout le tour. Puis, je vois, j'ai déchiré mon papier. Fait que, on y va. Voilà. C'est cool quand ça coupe, là. Regardez si ça coupe carré, hein? Hé, là, là, vous pouvez dire « Wow! » Vous pouvez dire ça « Wow! » Quand vous avez votre tape, là, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites « Wow! » Ah, Edna, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est ma citation sur mon site web. C'est une citation d'Einstein. Aimez-vous ça? Je prends le temps, là. Je prends le temps de la regarder un petit deux secondes. Regardez si c'est le fun, ici, là. J'aime ça, le mauve, ici, foncé, là. Tu sais, puis je pourrais décider de la retravailler. Si jamais je veux la retravailler, je remets une autre tape. Puis j'en rajoute. On aurait pu aussi, pour ceux qui connaissent ces coins, là, je pourrais revenir aussi. Je l'ai tout fait, ici. Je l'ai tout fait. Non, je ne l'ai pas fait. Quand c'est sèche, je pourrais revenir avec des glacis. Tu sais, des glacis, ce que c'est, vous vous souvenez, c'est ta peinture très translucide, mais je pourrais venir avec des petits glacis mauves et roses, de toutes ces couleurs-là. Je pourrais revenir avec des glacis. Dans quel atelier que je vous ai montré des glacis? C'était peut-être dans un des coups payants. Mais bref, du glacis, c'est... Je le dis tellement souvent, je le dis à toutes mes coups. C'est, où est-ce qu'il y a mon petit pot? Bon, il est probablement sorti encore du dernier cours. Je vais te s'attendre. Je m'en sers tellement. Du glacis, c'est ça. C'est un médium mat. C'est marqué médium mat, que je mélange avec la peinture. Puis ça vient justement influencer... Ça va venir faire une couche translucide. Donc, on ne perd pas ce qu'on a dans le fond, mais on met un glacis par-dessus. Bon, on est rendu où? On est rendu presque à la fin. Si vous avez une éponge, une éponge, c'est la meilleure solution. Si vous n'avez pas d'éponge, prenez-vous un petit chiffon, un petit spot towel, quelque chose qui va avoir la faculté d'être un peu froissé. Tu sais, c'est ce que je veux. Je veux quelque chose de froissé. Pas un Kleenex, parce que ça va faire des mottons. Mais ça pourrait être un chiffon aussi. Ça pourrait être... Si vous avez une éponge, une éponge de mer, surtout, c'est la meilleure chose. Ce qu'on veut faire, je m'en viens faire des petits tapotis. Je n'en ferai pas mille tapotis. Je vais en faire juste vraiment... Je ne veux pas couvrir ma lune au complet. Je veux venir en dessous, comme ça, en faisant des petits tapotis. Si, quand je fais des tapotis, je vais vous le faire ici avant. Puis souvent, si je... Pour moi, il est nouveau. Je viens de le faire. Je n'irai pas prendre la peinture. Mettons que je prenne la peinture ici. OK? Je n'irai pas prendre la peinture sur ma toile que je suis en train de faire et faire ça de même. Ça va être bien trop gros. Je vais mettre sur mon éponge puis je vais venir tapoter ailleurs. Tu sais, je vais venir tapoter ailleurs pour enlever l'excédent, pour lui donner un peu de forme. C'est la première chose. Si j'en prends trop, là, si j'en prends trop, ça va juste faire un gros blob. Ce n'est pas ça que je veux. Donc, j'en prends. Je l'estompe un peu. Après ça, je m'en viens sur mon canevas. Je ne pèse pas fort. Ce que je vais éviter, j'essaie d'éviter toujours le même mouvement. C'est-à-dire... Si je fais toujours le même mouvement, il y a un pattern qui va se dessiner. Ce n'est pas nécessairement ça que je veux. Alors, je vais prendre ma peinture sur mon éponge, mon whatever. J'enlève l'excédent. Puis là, quand je m'en viens tapoter, bien, regardez que je tourne un peu mon poignet. Je me promène un peu avec. Je tourne mon poignet. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Moi, j'aime ici le mouvement. Je vais m'en servir de ce petit pattern que j'ai gossé. De moi-même. De mon cru. Donc, je vais commencer. Je vais y aller doucement aussi. Parce que je ne sais pas trop comment jouer. Je vais commencer par aller un peu dans le bas de la lune. Puis commencer à en mettre un peu sur la lune. Mais sans être trop... Trop, trop, trop intense. Je vais mettre un peu de mauve. Puis, je vais jouer dans ma palette un peu. Pour l'instant, je vais jouer avec mes couleurs foncées. Parce que c'est un peu le fond des nuages qu'on est en train de construire. Puis, regardez, j'ai mis mon chose direct dans le rouge. Ça va me faire plein de nuances de couleurs. Encore une fois, comme tantôt, je m'en viens enlever un peu l'excédent. Puis, tu sais, en même temps, je vois c'est quoi le motif. Puis, je m'en viens en mettre... C'est comme si je faisais... Faites les pas trop laches. C'est comme si je faisais une petite traînée de nuages. On ne vous la voyait pas très bien parce que le cannebois est noir, mais c'est en train de se construire. On reste des couleurs foncées pour l'instant. Faites que je prends encore du rose ici. Je vais aller le mélanger avec mon mou, tiens, pour me donner une autre couleur. Tiens. Puis, je vais venir enlever encore une fois l'excédent. Puis, je m'en viens de faire une petite chose de nuage. J'ai essayé de ne pas faire ça... On ne veut pas un gros nuage rond. OK? On veut un nuage qui est un peu brumeux qui s'en vient un petit peu à finir avec rien, là, ici. Puis, je vais en mettre un peu sur le dessus, ici, tiens. Maintenant, ma base est là. Je vais commencer à en mettre... Je peux en mettre un petit peu sur le dessus, Paul. Je n'irai pas avec le gros blanc tout de suite, là. Mais j'ai pris ce mauve-là qui est pas mal moyen. Puis, je vais venir... Oups! Regardez, je n'ai pas fait de mon tapotis. Je n'ai pas fait ce que je vous dis de faire. Je n'ai pas donné mes deux coups, ici, avant. Puis, regardez, je n'aime pas ça. C'est bien trop intense. Fait que je vais venir... Puis, je ne verrai pas jouer dedans, là, parce que je vois juste toutes les tables, là. Fait que... Je vais me faire un autre traîné en haut, là. Puis, je vais juste venir... Revenir avec mon foncé, là, pour venir jouer dedans, pour pas que ça fasse trop pâle, non plus. Fait que je m'arrange pour que le bas de mon nuage, le bas... Ah, c'est comme le dessous du nuage, comme en dessous, il soit plus foncé. Fait que, voyez-vous, je viens à bout d'aller couper mon nuage. Puis, ça me donne quand même différents petits reflets dedans. Je vais faire la même chose, ici. Je vais rapetisser un peu mon coton. mon... C'est trop large, ça. Fait que je vais me le rapetisser un peu. Puis, je vais venir me donner un peu de... Dans le bas de ce nuage-là. Pensez un peu sur votre lune, là. On ne veut pas que la lune, elle soit toute couverte, mais on ne veut pas que la lune... Je ne veux pas avoir un gros spot blanc dedans. Là, ça ne sera pas joli. Je travaille de la lâcher. Je vais venir avec un peu de rose. Je vais venir avec un petit peu de rose. Alors, j'ai mélangé du rose avec un peu de blanc. Je ne veux pas que ça soit trop pâle non plus, parce que c'est la nuit. Fait que le nuage, il ne peut pas être blanc la nuit, tu sais. Puis là, je vais venir en mettre ici. Tiens, je vais venir en mettre dans ma lune du rose pâle, là. Regardez, ça peut être intéressant. Tiens, puis je vais venir en mettre sur le dessus de ce nuage-là. Encore là, vos nuages, vous pouvez jouer longtemps dedans, parce que s'il y en a trop, on remet un petit peu de noir. On va remettre un petit peu de noir, puis vous allez revenir sur votre canevas de fond. C'est ça qui est intéressant de peindre sur du noir. Alors, je vais juste repasser. Regardez, j'ai pris du bleu pur ici, là. Ah! J'ai du bleu sur moi! C'est trop pâle. J'ai encore fait mon erreur, là. Je n'ai pas fait mon petit sapotis ici avant, là. À chaque fois que je ne le fais pas, je me plante. Fait que là, j'ai du bleu pur. Ah! J'ai encore du blanc. J'ai accroché du blanc. Ça va, c'est avec mon moule. Si ça ne me plaît pas, demain, je peux venir rajouter du noir. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trop mis de peinture, là. Mais je vais essayer de le récupérer. Mais je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Voilà! Voilà! On termine en signant, bien sûr. J'ai hâte, j'ai vraiment très, 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 très hâte de voir vos résultats. Comme je vous dis, c'est un projet qui se fait bien, qui se fait vite. Ça nous a pris, nous, à peine une heure. Un petit peu plus qu'une heure. Est-ce que l'éponge doit être humide? Non, non, pas du tout. Est-ce que si ton éponge est humide, écoute, si tu veux l'humidifier pour la ramollir, tu peux. Mais elle sort là, elle sort là, elle sort là. Parce que si ton éponge est trop habibée d'eau, la peinture que tu vas appliquer sur ton canevas va être bien trop diluée avec de l'eau. Cette question-là, c'est de faire attention. Encore une fois, ce qu'il faut faire, tu sais, je m'en viens vous voir. Salut! Encore une fois, ce qu'il faut faire, ce que vous avez vu, les rangs, je ne l'ai pas fait à chaque coup, c'est vraiment quand tu mets ta peinture sur ton éponge ou moi, d'habitude, je prends une éponge de cette fois-ci, je voulais vous montrer que ça se fait quand même avec un Scott Town Road. C'est toujours de faire un premier coup ailleurs. On peut-tu le faire avec un pinceau? Oui, j'ai déjà fait des nuages. Oui, on aurait pu faire des nuages avec des pinceaux. J'en ai fait dans un autre atelier. Je ne me souviens plus lequel, mais oui. Écoutez, des nuages, là, il y a des techniques pour faire des nuages. Allez juste sur YouTube, là, puis écrivez « How to paint clouds » ou « Comment peinturer des nuages ». Vous allez voir, là, il y a plein, plein, plein de possibilités. Y a-t-il d'autres questions? Allez, posez-moi des questions. Comment? Y a-t-il des commentaires? Je vais vous laisser le temps parce que je veux dire comme quelques minutes en décalage. Merci, ah, t'es bienvenue. Un petit pouce en l'air, donc? Les petits cœurs? Les petits pouces en l'air? J'aimerais mettre des étoiles. Attends. J'aimerais mettre des étoiles avec une brosse. Bonne idée. Asseigne-toi, certain. Fais attention avec ta brosse. Fais attention. La dernière fois que j'ai fait ça, maintenant, je me suis trompée, là. Fais juste attention de bien couvrir le bas de ton canevas parce que s'il y a des étoiles qui s'en vont dans l'eau, ça perd sa crédibilité. Un pinceau rond qu'on utilise pour les lignes. Bon. Mets nuages. Un mess. Michel Lévesque, tes nuages sont pas beaux. Remets du noir puis refais-les demain. On pourrait peut-être mettre un peu de jaune dans le blanc de la lune. On pourrait. On pourrait. Je vous ai dit. Faites-moi votre interprétation. Ah, Sophia va faire ça demain avec un bon café pour m'envoyer les résultats. Vous êtes fine. Je veux voir des photos. S'il y en a qui veulent faire une petite contribution, je ne dirais pas non. C'est ce qui me permet de continuer. Puis, j'y vais aussi avec la demande. Tu vois, là, ce soir, on n'est pas beaucoup. On est juste... On était 70-80 tantôt. On a déjà été jusqu'à 300. C'est pas grave. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont pris l'habitude d'écouter mes vidéos sur YouTube parce que je les mets toujours sur YouTube dans 2-3 jours. Faites que ça... Ça ne me décourage pas, mais c'est sûr que, tu sais, c'est votre encouragement qui fait que je continue. Puis, n'oubliez pas que je donne des cours à Saint-Amand les lundes soirs puis à Saint-Tiassin. Si vous connaissez des gens dans la région, dans ces régions-là, puis vous pouvez faire un peu circuler mes annonces, ça, ça m'aide beaucoup aussi. Bien, je vais vous laisser. J'adore ta toile et ma fille n'a pas perdu une minute de ton atelier. Bon, Caroline, merci. Je vais vous laisser là-dessus. Ah! Tu es une belle inspiration. Merci de ta générosité. Ça me fait tellement plaisir. C'est quand même. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais aller. Faut que je m'avance pour fermer la caméra là-bas. Comme je dis toujours à chaque cours, je dis toujours la même chose quand je finis. Je dis toujours ça. Je dis toujours « Bye, Marie! » « Bye, Dom! » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada